Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à six heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde, et il compte sur ses doigts. Un, deux, trois, un, deux, trois. Cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau répéter, depuis trois jours, ça ne peut pas durer. Ça dure ! Trois jours, trois nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, Poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, Flics protégés par la crainte que des barricades, poursuit malheureuse sardine. Un peu plus loin, le bistrot, café crème, et croissant chaud. L'homme titube est dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardine à manger, oeuf dur, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème, café crème. Arrosé. Sans. Un homme, très estimé dans son quartier, a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs. Soit un café arrosé, 0 francs 70, deux tartines beurrées, et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit brouillard de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme. C'est terrible, le petit brouillard de l'homme. Applaudissements